Et show must go on sur le plateau de 24 ans en Alsace avec Cédric Jezionowski. Vous êtes le chanteur de Bohemian Dust. Vous avez bien compris qu'on va passer un peu de Queen en tout cas. Votre formation, elle s'est montée il y a combien de temps cette formation Bohemian Dust ? Bohemian Dust a à peu près 9 ans. 9 ans et 8 ans le premier concert et une première année à tourner un petit peu parce que c'est une musique qui n'est pas évidente à interpréter. Donc on s'est donné une année pour faire que du Queen. Et depuis, on est à beaucoup, beaucoup, beaucoup de concerts. On tourne un peu partout, surtout Grand Est, entre Paris et Strasbourg. Mais on est allé aussi un peu à l'étranger. Et puis un peu plus dans le sud de la France aussi. Et ça sonne plutôt très bien. Écoutez. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, là on touche Cédric à un univers que tout le monde connaît. Comment ça se passe sur scène quand vous chantez des chansons que tout le monde répète les uns après les autres ? Sur scène, c'est un peu la folie. Je pense qu'on a réussi, on arrive à chaque concert à recréer une ambiance de fête autour de ces musiques de Queen. Et globalement, notre public, que ce soit des connaisseurs ou des gens qui connaissent un petit peu moins Queen, tout le monde s'y retrouve. Et je pense que quand je parle de fête, c'est vraiment ce qui ressort après les concerts. En ce moment, bien entendu, il y a le film Bohemian Rhapsody. Est-ce que vous êtes allé le voir ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors j'ai tardé un peu pour me faire... J'ai attendu un petit peu. Je me suis dit, bon, je vais peut-être y aller en reculons. Et finalement, une belle surprise. Bon, alors après, je crois qu'au sein du groupe, tout le monde y allait. On est quand même 11 sur scène. Vous n'avez pas le choix. 11 sur scène. Et on s'est dit, bon, mais tous les 11, finalement, on y allait. Et globalement, la vie est plutôt vraiment positive. Beaucoup se tâtent, dont je fais partie, à retourner le voir une seconde fois. Oui, parce que... Qui l'a vu ? Quelqu'un l'a vu ? Mathieu ? Non ? Non, mais moi, j'ai un copain qui l'a vu 5 ou 6 fois. D'accord, il y a les additionnels. 5 ou 6, on verra. Non, non, mais je pense qu'ils ont abordé certains points assez précis de la vie de Queen, avec peut-être parfois des avis un peu divergents dans le groupe, certains décalages par rapport à la réalité pour romancer un petit peu. Mais globalement, c'est vraiment, je pense, qu'un film réussit. Et ça se voit d'ailleurs dans les nombres de sorties. Comment on interprète Freddie Mercury ? C'est un personnage à part, quoi. Oui, c'est une bonne question. Au départ, j'ai commencé à regarder un petit peu les vidéos, les lives de Queen. Et je m'en suis très vite détaché. Et on n'a pas souhaité singer le personnage. Ce n'est pas possible. C'est un phénomène, une icône, une légende. Et ce n'était pas rendre l'hommage qu'on voulait rendre. Au niveau de la musique, on a souhaité être le plus fidèle possible, musicalement parlant. Vocalement, ce n'est pas possible. Et après, au niveau du jeu de scène, c'était particulier. Je pense que ça deviendrait plus vite ridicule si on entrait dans une forme de... Déjà, il manque la petite moustache là. Il manque les poils. On ne l'a pas. Ici, voilà. Il n'en avait pas tant que ça. Ce n'est pas mal avec Brant non plus. Par contre, il y a des belles interprétations que vous avez, qu'on pourra d'ailleurs écouter à Druzenheim. Ce sera le 30 novembre. En tout cas, j'imagine. J'adore cette version-là de Show Must Go On. Écoutez. Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, on crie tout. Show Must Go On. Voilà. Le reste, ça sera évidemment à voir dans cette salle. Le Gabion, le 30 novembre à Druzenheim. Combien de musiciens avec vous sur scène pour l'univers de Queen ? Quatre musiciens, sept choristes. En général, je dis en général parce que ça dépend des dates. On n'arrive pas forcément tous à être présents. Mais sept à Druzenheim. Plus un VJ et en général un caméraman qui nous filme en live aussi pour pouvoir avoir des projections soit de clips qu'on a tournés auparavant, soit d'images en live pour un vrai show. Et les aficionados de Queen s'y retrouvent dans votre musique ? A priori, tout le monde s'y retrouve. Bohemian Dust, c'est poussière, c'est ça ? En fait, Bohemian comme Bohemian Rhapsody et Dust comme La Zambay de Dust. Effectivement, un autre homme mort, la poussière. Et pour les aficionados, oui. Alors, on a eu quelques dates maintenant avec le fan club national de Queen. Alors, s'ils nous regardent, je leur dis bonsoir à tous. Vous partagerez l'interview après sur Facebook. Et avec lesquels on s'est finalement liés d'amitié et qui s'y retrouvent en tant que fan, vraiment fan de Queen. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne chose pour nous. Allez, à ne pas manquer, les réservations vont apparaître à l'écran. Je rappelle que le concert, c'est donc le 30 novembre. Ça se passera à Drusenheim, salle Le Gabion. Et toutes les résatas, c'est sur product-son.fr. Merci beaucoup, Cédric.